Et mon invité ce soir est Philippe Chanty, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes un artiste photographe engagé, vous êtes l'étoile montante de l'art contemporain. Vous êtes également très sollicité par les stars, on en parlera tout à l'heure. Vous avez été choisi pour représenter la principauté d'Andorre lors de la Biennale de Venise 2019, donc cette année, qui se tiendra du 11 mai au 14 novembre prochain. Déjà, qu'est-ce que ça représente pour vous ? La Biennale de Venise, c'est déjà incroyable. Parce que je suis un jeune artiste, j'ai démarré ma carrière il y a une dizaine d'années, mais c'est pour moi vraiment une consécration, c'est le Graal d'être là aujourd'hui, de me dire que je vais participer à la Biennale de Venise parmi les plus grands artistes du monde et représenter un pays qui est la principauté d'Andorre, le pays dans lequel je vis aujourd'hui depuis plusieurs années, qui m'ont fait confiance et c'est un honneur. Et tous les grands artistes sont là ? En fait, je ne réalise toujours pas, je suis là, j'ai travaillé, ça fait un an et demi sur le projet et c'est dur encore de réaliser, c'est vraiment un rêve d'artiste. Alors justement, votre projet, on en parle, vous allez me pardonner pour mon accent déplorable en anglais, c'est The Future Is Now, ça peut aller, on voit les images d'ailleurs du making of qui vont apparaître, parlez-nous un peu de ce projet. Alors, The Future Is Now, c'est un, comme le dit son titre, le futur c'est maintenant, c'est une prise de conscience que pour avancer et faire agir, comment dire, prendre les consciences dans ce monde par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui et essayer de le faire évoluer dans le bon sens, il faut agir maintenant, n'attendons pas que le futur fasse les choses pour nous en fait. Et donc, il y a différentes œuvres comme des œuvres d'art vidéo, des œuvres photographiques, il y a de la sculpture, il y a des œuvres monumentales, plusieurs œuvres monumentales qui vont dénoncer certaines choses et le but surtout, c'est de faire vraiment prendre conscience aux gens qu'on peut améliorer les choses et qu'on peut aller dans un futur positif, voilà, moi en tout cas j'y crois. Est-ce que ça fonctionne ça ? Est-ce que l'art, vous pensez, peut faire évoluer les mentalités ? Oui, pour moi, en tant qu'artiste, l'espoir, c'est l'art. Bien sûr. Voilà, et l'art, c'est un moyen aujourd'hui de s'exprimer qui reste libre, qui restera, je l'espère, toujours libre, et ça, ça veut tout dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre. L'art va créer des émotions, va perturber des esprits, va être lu, enfin, on va le représenter, mais il va être interprété de différentes manières en fonction des gens. On va chacun le percevoir à sa manière, et c'est ça qui est important, en fait. On va me demander des explications, je vais donner les miennes, mais chacun aura ses explications réellement. Et ce sera les vraies explications, au final. C'est ça qui est intéressant dans tous les arts, bien sûr. On va aussi parler de votre nouvelle collection, qui est No Animal Killer Here, qui est présentée à Saint-Tropez, en ce moment même, c'est dans l'établissement L'Opéra, et puis on va le voir sur ces images. À travers vos œuvres, on voit vraiment que vous dénoncez la société, voire le comportement de certains hommes. On va voir la corrida, notamment. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient, évidemment, à cœur ? On imagine la corrida et le braconnage aussi. Et le braconnage. Donc, comme on sait, je dénonce tous les ans différentes collections, différents messages. Et là, cette année, on est sur No Animal Killer, toujours en anglais. C'est vraiment sur la défense du droit des animaux, en fait. Exactement. La protection animale, la violence, et puis la disparition aussi de certaines espèces. Enfin, voilà. Il y a des choses, aujourd'hui, je pense qu'on peut les faire différemment. Aujourd'hui, les animaux, il faut aussi les respecter. On ne va pas dire ne manger plus de viande, ne faire de piscine. Oui, vous n'êtes pas dans l'extrême non plus. Au fur et à mesure, voilà, pour donner des explications. Mais à travers mes moyens d'expression artistique, du coup, j'ai voulu dénoncer ces choses-là. Et donc, on peut retrouver certaines œuvres qui vont représenter le braconnage, où on voit, par exemple, pour décrire l'œuvre, on inverse les rôles. C'est ce que j'allais dire. C'est très intéressant chez vous, parce que vous inversez les rôles. Et du coup, est-ce que le message passe mieux ? Parce qu'on se retrouve à la place des animaux qui sont tués, voire dans les corridas, dans les arènes, qui sont tués à coups de, je ne sais pas comment ça s'appelle, de piques. Peut-être que le message passe mieux, non ? Exactement. C'est-à-dire, je pense, pour se mettre à leur place, autant vraiment le faire en situation réelle. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait dans ces mises en scène. Mais d'une manière sublimée. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, on est sur des messages qui restent trash. Quand on va, moi, je suis toutes les associations, quand on voit... L214, notamment. Voilà, on peut voir des choses qui... Aïe ! Sur le moment, on va avoir la sensibilité, mais on peut vite l'oublier, parce que c'est quelque chose de pas agréable au niveau de l'image. Et moi, ce que je voulais, c'était avoir le même message, mais que ce soit quelque chose de joli. Oui, avec des jolies filles, des jolis garçons. Et qu'on peut se partager, tu vois, oui. Effectivement. Combien de temps ? On va parler aussi de la préparation, parce que c'est des photos qui sont très travaillées. Combien de temps ça met déjà pour mettre en place l'idée ? Parce que j'imagine qu'il faut une mise en scène, il faut la travailler. Et puis après, une fois sur le shooting, avec les modèles, comment ça se passe ? Le maquillage aussi, qui est très important. Alors, en fait, déjà, je fais mûrir l'idée dans ma tête. Ça, c'est important, ça prend du temps. Ensuite, je commence à la travailler comme un storyboard, comme si je mettais une scène de film en action. Et puis après, j'ai mes équipes, puisque j'ai aujourd'hui une quinzaine d'assistants en studio, dans mes studios. Ça, c'est important, parce que sans mon équipe, aujourd'hui, je n'arrive pas à faire toutes ces œuvres aussi impressionnantes, parce qu'on a besoin d'assistance. Et donc, je leur explique. J'ai dit, voilà, comme une scène de film, il me faut ses accessoires. Oui, c'est ça, vous êtes le réalisateur, on est directeur artistique. On met tout en scène, on monte tout. Et après, une fois que j'ai tous les éléments, je mets tout le monde en situation, on y va, le jour J, c'est parti. Et puis, on n'a pas le droit à l'erreur, et on a besoin d'une seconde précise, avec toute l'émotion. C'est ça, le but d'une œuvre d'art aujourd'hui. C'est ce qui fait un peu la différence entre la photo et une œuvre d'art. Oui, parce que beaucoup de gens pensent qu'on appuie juste sur un bouton, que c'est assez rapide, mais évidemment, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas tout à fait ça. Effectivement, vous cherchez aussi une personnalité pour votre collection, nos Animal Killer Here. Donc, est-ce que vous avez trouvé, vous avez une idée ? On imagine une personnalité engagée, évidemment, pour les animaux. Nous, on pense à Brigitte Bardot. On a quelques personnes en attente. Voilà, ça sera la surprise. Il y aura des noms qui vont sortir prochainement. Très prochainement, voilà. Quels sont les retours de cet engagement comme ça que vous avez ? Est-ce que vous voyez déjà un éclaircissement peut-être sur ces causes qui vous tiennent à cœur ? En tout cas, ce qui est incroyable, c'est que c'est surtout une cause qui touche vraiment la population, qui touche tout le monde. Et on se rend compte que tout le monde est sensible à cette cause et tout le monde a envie d'aider à sa manière. Tout le monde a envie de changer les choses. Et c'est là où c'est vraiment intéressant. C'est qu'on a tous envie, mais le quotidien ne nous donne pas forcément la facilité de changer les choses. Et c'est là où on voit qu'il faut travailler, justement, sur le message qu'on prépare pour la Biennale de Venise. Exactement, voilà. Qui est donc à partir du 11 mai prochain. 11 mai, voilà, ouverture publique. Eh oui, c'est évidemment le point positif de cette Biennale de Venise, effectivement. On va revenir à vos débuts. C'était en 2013. Vous avez été révélée dans l'art contemporain avec votre collection Arts vs Drugs, où là, vous dénoncez, en fait, les méfaits, bien sûr, de la drogue sur l'humain. Pourquoi cette idée ? Ça m'est venu parce que j'ai été plongé... Je suis d'origine... Je viens de Toulouse, moi, dans un petit quartier tranquille. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a ramené à Saint-Tropez, pour ma fibre artistique, justement, et qui m'a permis, justement, de m'exprimer artistiquement à Saint-Tropez. Et j'ai eu ce besoin de vouloir ressortir mon appareil photo, parce que je l'avais depuis l'âge de 5 ans, quand même, dans mes mains. Oui, vous avez commencé très jeune. Vous avez eu cette passion très jeune. À prendre des photos de tout ce que j'avais autour de moi, tu vois. Et là, j'ai eu un besoin, en fait, comme si c'était un ordre. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vas passer des messages, voilà. Et c'était plus fort que moi, parce que je ne savais pas. J'étais très timide, d'ailleurs. Ça a un peu évolué, parce qu'il faut expliquer les choses. Mais j'étais, voilà, assez sauvage, assez timide. Et je ne savais pas comment dire aux gens, « Ne faites pas ça dans ces établissements, ne faites pas ça. » Et je n'avais pas honte de le dire. Je me suis dit, là, aujourd'hui, on est libre. On peut le dire, on peut montrer les choses. Et voilà, donc j'ai voulu commencer à dénoncer des messages qui étaient autour de moi, puisque Saint-Tropez, c'est connecté aussi avec le mot « jet set ». Et ça, il faut le savoir. Et donc, j'ai voulu faire un petit peu ma police là-dessus et faire prendre conscience aux gens. Vous n'avez pas besoin de ces choses-là pour faire la fête. C'est déjà génial. On est en vacances. Pas besoin de se droguer, quoi. Avec de la musique géniale. Il n'y a pas besoin de faire ça, aujourd'hui. C'est dommage, parce qu'au final, c'est une destruction de soi-même. Vous avez également fait une collection contre la vanité, la pollution, encore pour l'émancipation des femmes. Et puis, en 2016, il y avait cette collection « No prostitution here », où l'art contre la prostitution, on l'a bien sûr compris. Vous avez d'ailleurs collaboré avec Fiona Dehaix, qu'on peut retrouver ici tous les matins, dans le GMP, en direct sur Non-Stop People. Elle avait un message pour vous. On en parle après. Très bien. Monsieur Chanty, bonjour. Ravi de vous voir sur Non-Stop People. Un peu déçu que vous n'ayez pas choisi mon émission pour promouvoir vos projets. Mais je suis sûre que Mathilde sera à te recevoir avec beaucoup de sympathie. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite une très, très belle émission. Je te fais plein de bisous. Je te dis à très vite. Écoute, ça me fait très plaisir. Bon, je la vois en vidéo. Du coup, j'espère qu'on va la croiser tout à l'heure. Peut-être, on ne sait jamais. Comme elle est là le matin, peut-être qu'elle sera là. On le disait, vous avez collaboré avec beaucoup de stars, notamment Iris Mittenard, pour son association Smile Train. Vous avez réalisé l'œuvre I'm Iris, I'm not a princess. C'est assez clair. Ça a été vendu en juillet dernier. 40 000 euros, je peux dire la somme. C'est incroyable. L'intégralité des dons a été reversée d'ailleurs à l'association d'Iris Mittenard. Il faut bien sûr le préciser. Je ne sais pas si on va voir l'image. On la voit donc très apprêtée. Qu'est-ce que vous y dénoncez ? Est-ce que c'est le monde des Miss ? En fait, par exemple, de la manière dont je travaille, c'est-à-dire que tous les ans, je dénonce vraiment une cause bien précise. Je fais un gros travail de fond et vraiment une collection entière qui sort. Et on a des hors-séries. On va dire qu'on est sur un hors-série. On s'est concentré sur vraiment Iris, sur son histoire. Sur son parcours. Sur ce qui elle est, sur son parcours. Et c'est vrai que l'œuvre s'appelle I'm not a princess. Parce que ce qui est très compliqué et très dur en tant que Miss aujourd'hui, c'est que dès qu'on rentre dans le cercle des Miss, boum, attention. C'est très cadré, évidemment. Pas là, pas là, pas là. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait justement les choses dignes d'une princesse. Miss Universe, en plus, un parcours incroyable. Mais c'est un petit peu dénoncé le message qu'elle voulait passer. Et puis, après, cette œuvre, ce qui était vraiment, pour moi, qui m'a vraiment motivé aussi, c'était de pouvoir soigner, avec 40 000 euros, on a soigné 250 enfants qui sont opérés. C'est le principal. Voilà, et ça, c'est hyper important. Merci beaucoup, Philippe Chancti. Je crois que vous avez quelque chose pour nous. Exact. Il est ici. C'est un livre. Alors, donne-moi juste une seconde parce que j'en ai même le marqueur. Pendant ce temps-là, je rappelle, vous représentez la princesse potée d'Andorre lors de la Biennale de Venise en 2019, cette année. Ce sera du 11 mai au 14 novembre prochain. Vous y présentez votre projet The Future is Now. Ce sera au pavillon Andorran. Je ne sais pas comment on le dit. Voilà, c'est la Biennale de Venise cette année. Merci beaucoup, Philippe Chancti, pour ce magnifique cadeau. Ce livre, évidemment, que je vais garder. Écoute, il est personnalisé. Il est dit dédicace pour toi. Super, magnifique. Et en plus, tu pourras être, comment dire, les téléspectateurs seront témoins que c'est bien moi qui signe le livre, tu vois. Eh ben voilà, ça y est, on le voit. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous. C'est malheureusement la fin de cette édition. Merci. L'actualité continue sur Non Stop People. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada